Le fait de vouloir faire du Québec un pays, ce n'est pas basé sur Stephen Harper. Il faut dire qu'il nous aide parce qu'il illustre à peu près chaque jour de quelle façon le Québec s'en sortirait mieux ou prendrait des meilleures décisions que celles qui nous imposent. Mais même s'il y avait un gouvernement plus de gauche ou de droite pour ceux qui sont à droite, ce n'est pas le gouvernement en place au Canada actuellement qui fait qu'il faut être un pays. C'est qu'on veut décider nous-mêmes de notre avenir. On veut décider nous-mêmes de comment on va investir nos impôts, puis comment on va développer notre éducation, notre système de santé. On veut arrêter de se faire dire par les autres quoi faire. Donc ce n'est pas relié au gouvernement ponctuellement en place à Ottawa. C'est relié au fait qu'actuellement on se fait imposer nos lois, on se fait imposer les traités internationaux qui nous lient aux autres pays, on se fait imposer l'utilisation de nos impôts presque à la moitié. Et c'est un non-sens. Il n'y a personne de mieux que les Québécois qui peuvent décider de ce qui est bon pour les Québécois. Et ceux qui pensent qu'il faut réformer le fédéralisme pour que ça aille mieux, je dis tout le temps que c'est futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on gère nous-mêmes.